Président de la République, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Alors, vous appelez pourquoi? Je suis bien à l'Elysée. Oui, je me suis présenté. C'est le Président de la République, l'Elysée, c'est pareil. Merci beaucoup. Puis-je peut-être aller à la cellule africaine, s'il vous plaît? Ne quittez pas, je vous prie. Yo, Monsieur Paris, bonjour. Bonjour, Monsieur, comment allez-vous? Bien, merci. Je suis à la cellule africaine. Oui. Mon nom, c'est Prince Honoré à Cotia. Oui. Je suis français. Oui. D'origine africaine. Mais je réside aux États-Unis. Oui. Il y a eu une élection au Togo. Oui. Est-ce que vous avez suivi? Bien sûr, le... OK. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez le résultat? Qui est le gagnant? Ah ben non, ça c'est... Il faut s'adresser aux autorités togolaises. Il y a les commissions de... Les commissions électorales et tout ça. OK. Vous êtes franco-togolais? Je suis franco-togolais, mais j'habite... Je réside aux États-Unis. Ça fait... Ça vous intéresse. Ça vous intéresse. C'est de s'adresser aux autorités togolaises. OK. Pourquoi je m'adresse à vous? Je m'adresse à vous. J'aurais bien voulu parler au président français, monsieur Macron. Mais comme vous êtes là... J'ai imaginé que ce n'est pas possible. Oui, c'est impossible, mais je vais vous parler. Je regardais une chaîne télé... Un réseau câblé hier soir, et je suis tombé sur une chaîne française. France 24. Oui. Et ils sont en train de propagander une fausse nouvelle. Et ça, je n'ai pas aimé. Ils disent que For Nya Singbe a remporté la victoire. Monsieur, c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? For Nya Singbe, c'est mon cousin. OK. Le peuple a voté contre lui. Mmh. Mais je pense que la France le supporte afin qu'il reste toujours là. Mmh. Mais vous pensez que la France a des... Bien sûr. Ah, OK. OK. S'il vous plaît. Actuellement... La France m'a formé. Mmh. J'ai été formé à la France. Mmh. La France m'a appris à respecter les droits de l'homme. Oui. La France m'a respecté à être un homme correct. Oui. La France... J'ai été gradué de l'école la plus privilégiée en France. Oui. Je suis ingénieur électrotechnique. Mmh. Ils entraîne les militaires togolais. Ce que je constate, ce n'est pas possible qu'un général sort un fusil à lunettes par la fenêtre et tire sur un enfant. Et la France se tait. La France ne dit rien. Je ne peux pas concevoir que la France a formé les magistrats togolais sur un mensonge, un carlomni qui ne peut pas défendre les togolais. Mmh. Mmh. Monsieur Akbeyo Mekoyo a remporté la victoire 61%. J'ai les résultats. Ils ont attendu, ils ont manipulé les résultats, soi-disant que Ford a gagné. Monsieur, le peuple togolais vomit mon cousin. Comment se fait-il que... Vous êtes retourné au Togo et puis... Non, non. ...la bataille de l'intérieur. OK. J'en viens. Je vais vous expliquer. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous nous avez colonisés. Vous nous avez colonisés. Vous avez... Actuellement, tout l'Afrique de l'Ouest... Mmh. ...rait les Français. Pourquoi? Parce que votre attitude envers l'Afrique francophonie, ça doit changer. Je vais vous demander ce matin, je vous supplie, au nom de toute la jeunesse africaine, Afrique de l'Ouest, surtout au Togo. Mmh. Prenez, prenez le téléphone, vous appelez, vous appelez Ford Nyan Singbe et dites-lui de laisser le pouvoir qu'il a échoué. Il faut qu'il laisse le pouvoir. Malheureusement, monsieur, à mon modeste niveau, je ne peux pas me permettre d'appeler monsieur le président togolais. Quant à la jeunesse togolaise, je ne sais pas si vous êtes très représentatif de la jeunesse togolaise, mais je comprends qu'il y ait cette envie de justifier ces deux droits de l'homme et c'est très bien pour les gens qui ont pu être formés à l'étranger d'avoir cet esprit critique sur les réseaux électoraux. Il y a des commissions électorales, il y a des recours, il y a tout ce qu'il faut dans la gouvernance du pays togolais. La France ne peut pas se permettre de faire l'ingérence dans les pays, dans les anciens pays, on va dire, qu'elle a colonisés. C'est l'année, c'est l'année, c'est l'année en indépendance, cette année donc, d'autant plus qu'on laisse aux Togolais la gouvernance de leur pays. Je vous invite, moi, à prendre contact avec votre ambassade togolaise, avec vos réseaux de Togolais à l'étranger, je sais que la diaspora togolaise à l'étranger a ces réseaux et manifestez votre mécontentement. C'est ce que je peux vous encourager à faire, parce qu'effectivement, je ne peux pas vous passer le président, vous ne pourrez pas lui parler, vous pouvez tout à fait lui écrire. Et, en général, enfin, le service de sa correspondance, j'essaie de lui faire remonter au moins l'opinion publique et essayer de répondre à la plupart des courrières. Excusez-moi, monsieur, comment vous appelez ? Moi, je suis fonctionnaire de l'État, monsieur, je n'ai pas à vous donner mon nom. Vous ne pouvez pas me donner votre nom, c'est bien, moi, je vous ai donné le tien. Bien, monsieur, je parle, premièrement, je parle à mon nom personnel. Très bien. Parce que ? Vous invoquez la jeunesse togolaise. Mais si j'invoque la jeunesse togolaise, parce que je vois comment mon peuple, le peuple, la jeunesse togolaise souffre. Je vois comment... Alors, mais pourquoi vous, enfin, je ne sais pas ce que je peux faire, moi. Mais je sais que vous pouvez faire quelque chose, je sais que si je vous ai appelé, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, si je vous ai appelé, j'ai appelé hier soir. Ils m'ont dit, il faut que je vous parle à vous, parce que je sais que vous pouvez prendre le téléphone tout à l'heure et appeler le président togolais et lui dire de step down. Vous savez très bien que je ne vais pas le faire, je ne peux pas le faire et que, personnellement, je n'ai pas d'opinion sur la gouvernance du pays du Togo et je ne me permettrai pas de contacter un président d'une excellence... Vous allez dire à France 24 d'arrêter de propagander de fausses nouvelles, parce que Fort Niasingbe n'a pas gagné. C'est monsieur Agbayoumé qui a gagné, c'est monsieur Agbayoumé qui a gagné, et il faut qu'il remette le pouvoir à monsieur Agbayoumé. Et d'autre part, et ça, je suis très, très, très sérieux, ce n'est pas une menace. Si, encore, un sang togolais verse sur la terre de nos aïeux, vous êtes responsable. La France sera responsable. La France sera responsable. Vous, excusez mon terme, vous, quand j'étais en France, vous dites toujours que les Africains sont des sauvages. Retournez un petit peu au Togo. Je retourne chaque année. Je retourne chaque année. Vous accusez la France d'être... Oui. C'est des graves accusations. Non, 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 ce n'est pas... Monsieur, sœur, ce n'est pas une fausse accusation. Ce n'est pas une fausse accusation actuellement. Non, c'est une grave accusation. OK. C'est une grave accusation. Une grave accusation. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. La France en est la base. Alors, vous voulez faire la même chose au Togo, ça ne se passera pas. Le sang verse, un sang togolais verse encore sur la terre de nos aïeux, vos ressortissants vont le payer. Vos ressortissants vont le payer. Je dois vous laisser, monsieur. Vous me laissez, s'il vous plaît. Il faut que vous transférez ce message à l'Assemblée nationale, votre Assemblée nationale, parce que cette conversation est enregistrée. Et je ferai en sorte... Monsieur, vous êtes français, donc vous avez... Non, 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 non. Même je suis d'origine africaine. Et je ferai... Vous êtes député. Je ferai en sorte que cet enregistrement soit transmis au chancelier allemand. Et je ferai en sorte que cette conversation, je vais la transmettre au Sénat et au Congrès américain. Merci. Bonne journée à vous et portez bien. Ça m'intéressera fortement. Et je le dis encore une fois. Je le dis encore une fois. Si le Sain... Une dernière piste qui transfère à cet appel, si vous voulez. Vous avez des députés qui vous représentent à l'étranger. Donc je vous invite à les contacter et à faire part de votre mécontentement ou vos accusations, si vous le souhaitez. Et ils siègent directement à l'Assemblée nationale. Mais vous savez très bien que j'ai raison. Et tout le monde en parle... Je ne vous ai pas dit si vous avez raison. Tout le monde entier parle de la malversation de la France envers l'Afrique de l'Ouest. Et il va falloir que ça s'arrête. Je vous remercie. Passez une agréable journée. Je vous remercie. C'est une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.